... ... ... ... ... ... Merci. Je pense que ça va être. Merci. 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 Bonsoir à toutes et à tous. nous sommes donc fidèles à l'engagement de la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn de vous faire un point quotidien sur la situation de l'épidémie de V coronavirus 2019, un point qui sera, si vous en êtes d'accord, quotidien tous les soirs de cette semaine, aux alentours de 18 heures. Et donc, nous ferons régulièrement un point de situation épidémiologique et un point sur la situation en France. En ce qui concerne la situation épidémiologique, vous notez que les chiffres évoluent régulièrement et qu'ils sont donnés donc presque en temps réel par les autorités sanitaires internationales. Nous sommes actuellement à 2886 cas confirmés et 81 décès. Donc, l'essentiel de l'épidémie reste en Chine puisqu'il y reste 61 cas en dehors de Chine dans 15 pays. Aujourd'hui, il faut rappeler, c'est très important que tous ces cas confirmés, repérés hors de Chine ont un lien avec la Chine. Ce sont des gens qui ont séjourné en Chine. C'est très important. Ce ne sont pas des cas autochtones. Ce ne sont pas des cas qui se développent hors du foyer chinois. En ce qui concerne la France, nous avons toujours trois cas confirmés. Il n'y a pas de nouveaux cas en France. Donc, point très important. Je tiens à vous dire qu'il y a régulièrement des signalements des gens qui appellent le centre 15 pour poser des questions, pour être éventuellement classé par un médecin. Et donc, quand le centre 15 considère qu'il y a une exposition et des symptômes évocateurs, il y a un avis d'un médecin spécialiste infectiologue. Et si un cas est classé comme possible, la personne est prise en charge par un transport dédié pour être hospitalisé dans un service de maladie infectieuse spécialisé. Et donc, on rappelle qu'il faut appeler le centre 15, qu'il ne faut pas se rendre chez son médecin traitant dans un cabinet médical ou aux urgences, mais bien appeler le centre 15 pour être pris en charge et classé. Tous les cas possibles bénéficient d'un test dont le résultat est donné en quelques heures. Et donc, les tests qui ont pu avoir lieu samedi, dimanche ou aujourd'hui sont tous négatifs et nous vous tiendrons informés tous les jours de ces résultats et de l'éventualité d'un cas confirmé. Quelques mots sur les messages clés que je souhaitais vous faire passer sur les moyens efficaces de lutter contre une épidémie, puisqu'on voit beaucoup de choses actuellement, en particulier en Chine ou en France. Je pense que la position prise par Agnès Buzyn est fondamentale et très importante. C'est de rappeler que l'essentiel est basé sur l'information de tous, la transparence sur les données disponibles et surtout, on compte sur vous, sur la lutte contre les fake news. Deuxième point important, vous avez noté que la Chine applique des mesures de confinement très importantes qui freinent la diffusion du virus en restreignant les déplacements de population et les contacts rapprochés, notamment dans les transports en commun. La réduction des contacts est très importante puisqu'une personne contagieuse, si elle n'a plus de contact avec une personne non malade, ne peut plus transmettre le virus. C'est le cas en Chine. C'est le cas aussi en France pour les personnes contacts des trois cas confirmés qui ont reçu ces consignes de ne pas avoir de contact avec des personnes non malades. Et ce sera le cas aussi de nos concitoyens qui sont rapatriés dans les prochains jours sur décision du Premier ministre depuis Wuhan vers la France par un vol direct et qui bénéficieront dans un lieu dédié d'un suivi personnalisé bi quotidien pendant 14 jours. Enfin, on parle beaucoup de masques et là, on parle de mesures barrières. Les mesures barrières sont fondamentales pour éviter la transmission avec le port du masque chirurgical, le masque anti projection pour les personnes malades. Et donc, on recommande le port du masque pour les personnes malades, même pour la grippe. C'est vraiment un message de bon sens. Et vous avez vu la campagne sur les mesures barrières actuellement dans les médias. Et on recommande des équipements de protection uniquement pour les soignants lorsqu'il y a des gestes à risque. Donc, les soignants s'équipent et ils connaissent cette procédure depuis longtemps avec des lunettes, avec un masque, avec des gants. Et donc, ce sont vraiment des mesures dédiées aux professionnels du transport et aux professionnels du soin. Ce que l'on sait aujourd'hui sur ce virus, c'est que sa transmission se fait entre hommes, entre humains, mais par des contacts étroits, c'est à dire moins d'un mètre. Ça confirme notre définition du risque qui est bien que croiser quelqu'un dans la rue ne pose pas de problème et que le risque est faible quand vous passez peu de temps à proximité de cette personne, mais que le risque est élevé quand vous passez beaucoup de temps à proximité de la personne. Donc ça, c'est vraiment les éléments importants de définition d'un cas possible. Nous avons donc des échanges extrêmement réguliers avec les représentants des professionnels de santé, avec les ordres, avec les sociétés savantes. Nous suivons aussi quotidiennement la position de l'Organisation mondiale de la santé, les données scientifiques qui sont publiées par les autorités chinoises, et en particulier les épidémiologistes et les virologues chinois, et bien entendu l'Union européenne. Donc je voulais vous rappeler que nous bénéficions aujourd'hui en France d'un test rapide qui va être disponible de plus en plus largement sur le territoire dans les prochains jours, et c'est important pour pouvoir rassurer les personnes qui sont classées comme cas possibles et donc qui vont être exclues en quelques heures ou confirmées en quelques heures. Mais encore une fois, ce soir, il n'y a que trois cas confirmés sur le territoire national, il n'y a pas de nouveaux cas. Et pour vous dire aussi, puisque nous avons eu souvent la question, que le rapatriement s'organise très activement. Je vous rappelle que ce rapatriement se fait par évidemment un vol spécial, que ce vol spécial sera accompagné et qu'une équipe médicale dédiée sera à bord pour rassurer nos compatriotes à l'arrivée à Wuhan, pour répondre à leurs questions, pour les examiner. Et bien entendu, l'idée est de ne pas mélanger des personnes malades avec des personnes non malades, mais de proposer une prise en charge individualisée dans un établissement de santé pour les personnes qui seront malades et dans un établissement d'accueil, d'hébergement pour les personnes qui ne seront pas malades, mais qui auront besoin de ce suivi renforcé pendant 14 jours. Ce ne sera pas un établissement de santé. Cet établissement et ce lieu sont en cours de sélection. Enfin, nous avons vraiment besoin d'informer les professionnels de santé et d'entendre leurs questions, leurs interrogations ou leurs propositions. Et donc, nous organiserons dans les prochains jours une réunion avec l'ensemble des représentants des professionnels de santé, les sociétés savantes, les fédérations, pour garder ce contact indispensable entre les autorités sanitaires et les professionnels de santé. Je vous remercie. Oui ? Non, non, on fait vraiment de Wuhan. On ne complique pas les enjeux qui sont évidemment déjà très complexes, puisque vous imaginez qu'il faut s'assurer que la personne veut bien rentrer, qu'elle n'hésite pas à rester sur place ou à changer de lieu. Donc, nous allons, en lien avec les autorités diplomatiques et consulaires, nous assurer du nombre de personnes qui souhaitent rentrer. Et c'est bien un vol direct depuis Wuhan. Et il s'agit d'un avion commercial type Air France ou un avion militaire, en fait, ce qu'on sait ? Nous sommes en cours de sélection de ce vecteur en fonction du nombre de personnes concernées et en fonction aussi de ce ratio entre les personnes qui vont bien et les personnes qui seraient éventuellement avec des symptômes. Est-ce qu'il n'y aura que des Français à bord ? On parle peut-être d'Allemands qui pourraient profiter de cet avion pour être apparteni. Comme vous le savez, il y a des mécanismes de coopération européenne, d'entraide européenne. Et donc, c'est exactement les discussions qui ont lieu en ce moment entre les différents pays européens, puisque nous pouvons activer un mécanisme d'entraide européenne pour, effectivement, avoir une action concertée avec nos homologues européens. Le fait, dernière question, que la France ait un service consulaire à Wuhan, c'est a priori le seul pays européen dans ce cas, facilite les choses et fait de la France un peu l'organisateur pour les voisins européens. Tout à fait. Il y a des relations très privilégiées entre les scientifiques, les médecins et puis même les industriels français et Wuhan. Nous avons beaucoup de nos concitoyens qui sont à Wuhan et nous avons la chance d'avoir une équipe, effectivement, d'un consulat général qui est, comme vous pouvez l'imaginer, mobilisé 24 heures sur 24 depuis le début de cette crise. Bonjour. J'ai une question sur les cas avérés. Pourquoi la France est le seul pays européen à avoir, du coup, ces cas avérés ? C'est une excellente question. L'explication n'est pas évidente. Probablement qu'effectivement, nous avons un dispositif de signalement qui est très sensible. Vous avez noté qu'on demande à toute personne présentant des symptômes de se signaler. Nous avons demandé à toute personne revenant de Chine de se signaler s'il y avait des questions. Donc, peut-être que le fait d'avoir ouvert l'accès au centre 15 à un très grand nombre de personnes fait qu'on peut potentiellement détecter plus facilement, plus rapidement. Et puis, nous avons surtout la chance d'avoir un test rapide. Et nous avons évidemment proposé à nos collègues européens de bénéficier de ce test rapide. Vous savez que dans cette épidémie qui est très récente, la description du virus et son séquençage a pris huit jours, ce qui est remarquablement rapide. Et quelques jours plus tard, l'Institut Pasteur avait un test de diagnostic rapide. Donc, on a vraiment été très réactifs pour mettre en place ce test de PCR en temps réel. Et donc, voilà, on a un dispositif qui fonctionne. Les gens ont bien compris ce qu'il fallait faire. Les centres 15 ont bien classé le cas avec les infectiologues. Ils ont été pris en charge. Après, quand vous regardez les publications sur le risque en Europe, on peut considérer que la France est à peu près au même niveau de risque que ses voisins. Et donc, ce ne serait pas surprenant que d'autres pays européens aient à confirmer des cas dans les prochains jours. Justement, si j'ai bien compris, votre test de dépistage, selon vous, est fiable ? Absolument. Donc, si c'est le cas, est-ce que, par exemple, il pourrait y avoir des cas, des possibles infections en Europe, mais qui n'ont pas bénéficié de... Je pense qu'en fait, il y a une forte collaboration entre les équipes de virologie. Ce sont des centres très spécialisés, aussi bien en Allemagne qu'en Angleterre. Ce sont des spécialistes et des virologues qui se parlent en permanence, qui échangent sur les techniques, qui échangent sur les séquences. Donc, on peut imaginer que le niveau de qualité et d'exigence de ce test va être le même très rapidement en Europe ou que certains pays européens demanderont à bénéficier d'un test dans un autre pays. Mais ça se fait aussi très facilement. Mais il est possible qu'à l'heure actuelle, il y ait des cas ailleurs en Europe ? Il est possible qu'à l'heure actuelle, il y ait des cas en dehors de Chine qui n'aient pas été diagnostiqués. Ça, on peut parfaitement l'imaginer. D'où l'importance de ces mesures de confinement que nous avons signalées en Chine et d'où l'importance, effectivement, des procédures de signalement et des procédures de test, évidemment. Mais vous savez qu'il y a des coopérations internationales et que beaucoup de pays mettent à disposition de pays qui n'ont pas la technologie ce type de test pour pouvoir avoir accès aux diagnostics le plus facilement possible. J'ai une dernière petite question concernant les cas avérés en France, du coup, vu que ce ne sont pas des cas du virus. Quand est-ce qu'ils vont sortir ? Alors, ce sont des cas confirmés d'infection. Ce sont des cas qui sont tous passés par la Chine. C'est vraiment important. Ce ne sont pas des cas acquis en France. Nous les surveillons de très près pour plusieurs raisons, puisque premièrement, vous savez que dans les publications très récentes scientifiques, le tableau clinique commence à être mieux décrit. En général, ça commence par une forte fièvre, des maux de tête, une toux, puis rapidement des symptômes plus respiratoires au bout de 7 à 8 jours, ce que l'on appelle en général une pneumonie virale ou une surinfection bactérienne. Et donc, les cliniciens nous proposent une surveillance active de ces cas. Je pense que c'est très important. Et puis, par ailleurs, nous avons quand même un élément important qui est la contagiosité. On ne sait pas grand chose de la contagiosité d'une personne malade. Et donc, comme ce sont des établissements de référence, je pense que ces cliniciens ont à cœur de s'assurer que la personne n'a plus de contagiosité par des tests biologiques performants, comme justement ce test PCR, pour trouver ou non le virus, avant de libérer les personnes. Non, ça sera une décision totalement du ressort du clinicien chef de service. Les six cas suspects, ils ont été écartés, du coup ? Alors, on ne parle pas de cas suspects. En fait, quand vous vous signalez, vous vous dites, est-ce que je suis ou pas à risque ? J'ai voyagé au Japon ? Donc, soit on vous dit non, pas de souci, ou c'est une gastroenterite, ça n'a rien à voir avec le tableau. Enfin, voilà. S'il y a une suspicion réelle, il y a une discussion avec un médecin spécialiste qui va vous poser d'autres questions. Si ce médecin spécialiste estime que vous avez besoin d'avoir le test, vous êtes classé en cas possibles. Et dans ce cas-là, les cas possibles font l'objet d'un isolement en un service spécialisé de maladies infectieuses, et ils bénéficient d'un test. Mais ça, ça se fait le lundi matin ou le mardi matin, pour le lundi soir ou pour le mardi soir. Donc, ce test, il est réalisé en quelques heures. Soit le test est négatif, il n'y a plus de cas possibles, le cas est exclu, soit le test est positif, et ça devient un cas confirmé. Et donc, ce soir, il n'y a pas de nouveau cas confirmé, il n'y a que des résultats négatifs. Monsieur Salomon, vous parlez de l'établissement d'accueil, d'hébergement qui est en cours de sélection. Alors, est-ce qu'il y aura un seul établissement d'hébergement ou plusieurs ? Et est-ce que vous pouvez peut-être préciser les critères de sélection ? Alors, comme vous l'avez bien compris, l'idée pour nous est vraiment d'avoir un dispositif d'accueil qui permette le meilleur suivi de ces personnes, évidemment en dehors de croisements, donc on ne va pas les mettre au milieu d'un flux de personnes qui ne seraient pas de retour de Chine, donc un endroit où on peut les isoler tranquillement, dans un hébergement confortable, avec une équipe médicale de suivi, qui est à une distance raisonnable d'un établissement de santé, parce que c'est aussi possible qu'ils aient des inquiétudes ou qu'ils aient besoin de tests. Donc on est en train de chercher ce type d'établissement. Ce ne sera pas un établissement de soins, on est très clair, ce ne sont pas des patients qui ont besoin de soins, ce sont juste des personnes qui sont sous surveillance médicale, et par ailleurs tout dépendra, le choix n'est pas fait, mais tout dépendra d'une nombre de personnes. Voilà. Tout est analysé actuellement, tout est instruit, l'idée étant d'avoir un établissement qui permet d'héberger confortablement des gens dans un endroit accessible, où on ne croise pas en permanence d'autres personnes, où on peut faire du suivi médical à proximité d'un établissement de santé, enfin voilà, il y a une espèce de cahier des charges qui est en cours d'instruction, mais on va trouver, je ne suis pas inquiet sur le fait qu'on trouvera sur le territoire des lieux d'accueil pour quelques dizaines ou quelques centaines de personnes. Alors, vous avez parlé de l'avion de l'avion qui était encore en cours de réflexion, est-ce qu'on sait quand cet avion pourrait partir et combien de personnes ça pourrait concerner ? Le nombre de personnes, comme je vous le dis, il dépend beaucoup, puisqu'on travaille évidemment, les services consulaires travaillent évidemment en étroite relation avec les autorités chinoises, il dépend beaucoup de la volonté des personnes de partir, les gens doivent dire, je confirme que je veux rentrer, et puis donc du nombre de personnes potentiellement intéressées qui ne seraient pas de nationalité française, là encore vous avez eu la question d'autres nationalités européennes, donc une fois qu'on aura ce nombre définitif, on pourra affrêter le bon avion, donc je ne peux pas vous dire ce soir quel modèle d'avion, ni quelle compagnie, ni si il est civil ou militaire, mais à la limite, peu importe, ce sera un avion dédié, qui sera équipé et qui sera surtout affrêté d'une équipe médicale à bord pour permettre de répondre à toutes les problématiques soignantes, médicales, pour accompagner au mieux nos compatriotes de retour. Quant à la date, le Premier ministre nous a demandé d'organiser rapidement ce rapatriement pour qu'il ait lieu avant la fin de la semaine, donc nous respectons évidemment la consigne du Premier ministre. c'est la date limite, la fin de la semaine, voilà. Merci à vous. Bonsoir, en fait j'ai deux questions. La première, quel est le protocole qui est mis en place en ce moment dans les hôpitaux en termes de chambres, de confinement, etc. Et est-ce que vous réfléchissez déjà à un protocole si le virus se propageait plus ? Et deuxième question, ce coronavirus par rapport à la grippe H1N1, par rapport au SRAS, est-ce qu'il a une plus grande contagiosité, dangerosité ? Alors, première question sur comment ça se passe à l'hôpital. Ça peut vous surprendre, mais c'est presque du quotidien pour un service de maladie infectieuse. Les services de maladie infectieuse ont l'habitude de pneumopathies contagieuses, notamment de la grippe sévère. On l'a vu aussi avec des pneumopathies virales très contagieuses. On le voit avec la tuberculose. Donc, les soignants, quand on leur demande de mettre un patient en isolement respiratoire, ce qu'on appelle les précautions contact et air, c'est quelque chose d'extrêmement banal, entre guillemets. Ça peut vous surprendre. Dans un service de maladie infectieuse, ça se fait quasiment tous les jours. Donc, le fait que ça se passe dans une chambre seule avec ce qu'on appelle un isolement géographique à l'hôpital, qu'il y a un isolement technique, c'est-à-dire ces précautions contact et air, et que les soignants qui rentrent s'équipent d'une surblouse, mais vous avez tous vu les images, d'une protection de gants, de lunettes et de masques de protection, cette fois-ci, c'est quelque chose de très connu et vraiment de parfaitement maîtrisé par les équipes soignantes de maladies infectieuses. Voilà où on en est aujourd'hui. On n'est absolument pas actuellement dans un scénario de dépassement capacitaire, puisque nous avons actuellement 3 patients hospitalisés. Il y a 36 services de maladies infectieuses en France. Et donc, nous anticipons évidemment, dans l'ensemble des scénarii de crise et dans les plans de préparation à des situations sanitaires exceptionnelles, ce type d'événements. Et donc, nous savons comment mobiliser les services de maladies infectieuses, comment mobiliser les services de réanimation et adapter l'offre de soins à la situation épidémique. Ensuite, ce qu'on ne sait pas encore, et vos questions sont évidemment très légitimes, c'est comment se comportera ce virus ? Est-ce que finalement, il atteindra ou pas la France et l'Europe ? Les choses ne sont pas encore évidentes. Et vous avez vu que nos mesures très fortes ont vraiment pour objectif d'éviter le risque épidémique. Et par ailleurs, il y a effectivement des éléments très importants qui nous manquent encore concernant ce virus. Sa capacité à s'étendre, sa contagiosité, même si on commence à avoir des publications qui donnent un R0, c'est-à-dire un taux de transmission entre 2,5 et 3,5 parmi les dernières publications, c'est-à-dire qu'un cas confirmé pourrait contaminer 2 à 3 personnes non protégées. Je vous rappelle que ce sont des données sans protection. En ce qui concerne la comparaison que vous avez faite avec le SRAS, il est objectif aujourd'hui que la mortalité observée est bien inférieure à celle du SRAS, puisque le SRAS était à 10 % de mortalité. Vous voyez qu'aujourd'hui, sur les chiffres que je vous ai produits ce soir, nous avons 2 886 cas et 81 décès. On est en dessous de 3 %, mais en vous rappelant que le nombre de cas confirmés est bien inférieur au nombre de cas probables en Chine, puisque tout le monde n'est pas forcément testé. Et puis, il y a probablement des gens qui ont des formes tellement mineures qu'ils ne pensent pas à se signaler parce qu'ils n'ont peut-être quasiment pas de fièvre ou des symptômes extrêmement bénins. Donc, on peut estimer que le nombre de cas réels est bien supérieur à ce nombre et donc, automatiquement, le calcul de la mortalité, nombre de morts sur nombre de cas, est beaucoup plus bas. Donc, ça, c'est plutôt un élément rassurant. Mais c'est vrai que dans le début d'une épidémie, on a besoin d'acquérir ces données sur la contagiosité, sur la mortalité, sur les modes de transmission. Et c'est vraiment dans ces jours, dans ces jours d'études vraiment critiques par les virologues et par les épidémiologistes, que nous aurons des scénarii d'évolution du virus. Et c'est pour ça qu'on travaille très étroitement avec le CDC chinois, avec le CDC européen, le CDC américain. Enfin, tous les épidémiologiques du monde sont mobilisés. Vous avez les données rendues publiques en temps réel sur les différents sites officiels. Donc, ça nous permet vraiment de partager nos connaissances au fur et à mesure qu'elles nous arrivent depuis la Chine. Est-ce qu'un tel rapatriement est inédit ou est-ce que ça a déjà eu lieu ? Je ne suis pas sûr que ce soit inédit parce qu'on a déjà rapatrié de nos compatriotes pour d'autres raisons, après des catastrophes, après des événements de sécurité. Donc, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est effectivement de répondre à leurs inquiétudes, les victimes. Ce qui est plus compliqué, c'est que vous l'avez peut-être noté, beaucoup de nos compatriotes ont leur vie sur place. Et donc, certains hésitent beaucoup à quitter la Chine parce qu'ils ont toujours vécu en Chine. Et par ailleurs, compte tenu des mesures que nous avons prises, des mesures de santé publique, ils doivent aussi prendre conscience qu'ils auront un suivi personnalisé et cette contrainte d'hébergement sur site pendant 14 jours, mais pour des raisons de bon sens qu'ils comprennent très bien et que nos concitoyens en France comprennent aussi. Donc, voilà, je pense que tout doit être fait pour éviter la propagation. Ce sont des personnes qui étaient à l'épicentre de l'épidémie et qui comprennent bien que, voilà, pour des raisons de bon sens, on ne souhaite pas qu'ils aient un maximum de contact avec la population. J'avais une précision sur les trois cas avérés, comment ils vont ? Est-ce qu'ils ont eu des complications ? Alors, ils sont toujours sous suivi médical. Il n'y a pas d'inquiétude majeure sur leur état. Ils ne font pas en réanimation, c'est important. Mais effectivement, ce que je vous disais, c'est qu'ils sont suivis pour la raison que je vous ai donnée tout à l'heure. C'est que l'évolution doit être suivie de près. Les cliniciens sont attentifs à une prise en charge régulière de leur situation. Et je pense qu'il y a aussi l'enjeu, comme je vous le disais, de contrôler leur charge virale pour être certain, effectivement, qu'il n'y a plus de risque de transmission lors de la sortie du patient. Les ressortissants américains qui souhaitent être rapatriés doivent payer leur billet ? Est-ce que ce sera le cas des Français ? Je ne crois pas, mais je ne peux pas vous le dire. Mais a priori, c'est une décision du gouvernement. Donc l'Etat français répond aux inquiétudes de ses compatriotes et à leur demande de rentrer en France. Je n'ai pas entendu parler de contraintes financières. Si c'est bon, on fait un micro-tendu de 5 minutes. C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501